Sébastien, défaite du Racing, mais on en parlait tout à l'heure avec Julien et Xavier. Défaite quand même, des motifs de satisfaction, malgré quand même une féroce équipe de Bourgouin. Oui, félicitations déjà à cette équipe de Bourgouin, qui a fait un match sérieux à domicile. Nous, on a pêché dans la discipline, clairement. Après, il faut s'habituer aussi à l'arbitrage national, où il y a quelques décisions qu'on a du mal un peu à comprendre. Mais bon, on va vite apprendre, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc voilà, notre indiscipline nous coûte cher ce soir. On a manqué un peu de précision quand on avait le ballon. On s'est mis un peu en danger, alors qu'il y avait des opportunités. Après, malgré tout, malgré le score, le point positif, c'est l'état d'esprit. La défense, la volonté des joueurs de défendre leurs lignes et tout. On prend deux essais, alors que je pense qu'en termes de possession, on a dû avoir 30% de possession. Donc voilà, je félicite malgré tout les joueurs dans ce secteur-là. Après, il y a du boulot. Après, ça ne nous remet pas les pieds sur terre, parce qu'on savait où on venait. On savait qu'ici, à Rajon, ça allait être compliqué, que Bourgouin avait réussi son intersaison avec deux matchs amicaux très intéressants et leur déplacement ailleurs. Donc on savait où on mettait les pieds. Voilà, on est forcément un peu déçu de repartir à vide. Mais bon, il va falloir vite se projeter sur le match la semaine prochaine contre Surenne. Oui, tu disais, une féroce équipe de Bourgouin, mais on est quand même sortis au bout de 20 minutes, juste avec trois points. Il y a ce carton jaune, comme tu le parlais, cette discipline qui faisait mal. Mais il y a surtout cette réaction en deuxième mi-temps, une base de travail quand même. Cette réaction-là qui a fait qu'à la fin, cette touche-là, même avant, on peut revenir. Il y a des axes de travail quand même intéressants, avec quand même une jeune équipe. Oui, c'est ça, c'est qu'on est une jeune équipe. Donc c'est vrai qu'il faut vite apprendre, c'est une certitude. Après, c'est vrai que l'état d'esprit sur la fin du match, où on marque deux essais, où on a même la possibilité de ramener un défensif, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Après, je vous dis, on a quelques opportunités pour briquer, pour marquer, etc. Et ça manque de précision sur la dernière passe, ou sur une réception de jeu au pied, ou un jeu au pied qui est mal tapé. Donc voilà, ces petites imprécisions ont un peu enrayé notre jeu. Et on a toujours couru après le score, malgré tout. Et contrairement à la semaine dernière contre Nice, où on a tout le temps mené, je pense que peut-être que ce manque de solidité en attaque est dû aussi à cette énorme déboche d'énergie défensive. Donc je pense qu'on y a laissé pas mal d'énergie. Mais voilà, en effet, il faut être plus pragmatique à l'extérieur. Il faut être irréprochable défensivement, même quand c'est 50-50. Il ne faut même pas donner à l'arbitre cette hésitation-là. Il faut que ça soit très clair. On le savait, il y a certaines situations où ce n'était pas assez clair. Donc à nous de travailler là-dessus, pour rendre les choses encore plus claires, pour faciliter l'arbitrage et puis pour ne pas faire trop de fautes. Parce que je pense qu'à l'habitant, on est à plus de 10 fautes. Alors que la semaine dernière, sur tout un match, je crois qu'on est à 8 ou à 10. Donc voilà, là, carton jaune et tout, il faut qu'on gomme ces imperfections. Point positif, dernière question, après on te laisse tranquille. Les rentrées, quand même, qui ont été intéressantes. On pense à Chauvet, à l'ouverture, qui a amené. Paul Oradou, qui a supplé Kane, qui était dans un mauvais jour. C'est bien, ça donne des possibilités au staff, quand même. Ça donne des opportunités aussi d'avoir d'autres joueurs à d'autres postes. Et ça fait aussi une émulation avec tous les joueurs. Tout à fait. Cette année, on a vraiment un groupe très homogène. C'est difficile de faire des équipes type, parce que chacun se donne les moyens à l'entraînement de gagner sa place. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est satisfaits de la rentrée des remplaçants. Donc il nous a amené un peu de fraîcheur sur la fin du match, qui nous permet de marquer ces deux essais. Donc oui, je te rejoins là-dessus. C'est une force. Il faut l'entretenir. C'est une concurrence saine entre les joueurs. Voilà, ça montre que les titulaires de ce soir ne seront pas forcément les titulaires de demain. Et justement, ça va amener de l'émulation au groupe. C'est une certitude. Bon, rendez-vous contre Suren, semaine prochaine. Leader de match, de victoire. Ça va être encore un sacré test. Exactement. Il faut vite déjà se nourrir de nos erreurs. Essayer d'analyser pour ne pas les refaire. Et vite se projeter sur le match de Suren. On est à domicile. Il faut, j'ai envie de dire, reproduire ce qu'on a pu reproduire sur le premier match contre Nice. Et continuer à progresser. De toute façon, on est à domicile. Il faut la victoire impérative. Merci à toi. À la semaine prochaine. Merci.